La dixième édition que nous organisons nous évidemment, puisque la foire de Sainte-Restitude est une foire ancestrale et nous nous l'avons redynamisé, restructuré à partir de l'année 2009. Nous étions face à une foire qui était en perte de vitesse, qui était un petit peu tombée en désuétude et nous avons décidé, nous nous sommes lancé ce défi de vouloir restructurer, redynamiser, lui redonner un nouveau souffle en invitant les artisans à venir nous rejoindre gratuitement jusqu'à quasiment l'année dernière afin de pouvoir leur donner confiance et afin que ça redevienne l'événement familial, l'événement convivial que ça avait toujours été pour partager ces moments en famille et en invitant aussi beaucoup d'intervenants, des ateliers culinaires comme on vient de le voir, des dégustations de produits locaux, des savoir-faire, mais on se veut aujourd'hui un outil culturel qui aide au développement des communes, un petit peu un vecteur en fait culturel. On est devenu aussi une vitrine de ce que représentent les associations, on a invité les associations à nous rejoindre aussi sur le champ de foire afin de pouvoir informer les gens de leurs activités, puisqu'on le sait très bien qu'à l'intérieur des communes, le tissu associatif que nous voulons très dense à Kalinzan, nous l'encourageons vivement, est un facteur d'attractivité des personnes et nous avons voulu mettre en valeur et mettre à l'honneur aussi bien des troupes locales, des artistes locaux, comme des chanteurs, des musiciens, chaque année nous proposons quand même un nouveau groupe qui fait souvent ses premiers pas chez nous et qui après franchit les étapes à sa manière et on est devenu un petit peu la vitrine des valeurs qu'on véhiculait dans notre village et au-delà sans doute de la balagne, nous l'espérons. Je suis fleuriste de formation, j'ai fait mes études de fleuristerie et de fleuriculture, j'ai travaillé dans diverses régions pour plusieurs fleuristes et j'ai eu envie de me mettre à mon compte et j'aime beaucoup les fleurs stabilisées parce qu'elles durent très longtemps, elles restent d'un aspect naturel, d'un aspect fraîche, mais elles durent beaucoup plus longtemps que la fleur fraîche et c'est ma passion. Alors le but c'est quand on prend une fleur, donc naturellement qu'on la cueille, comment on voit le principe, comment elle est, c'est de la garder telle que ? Voilà, elles sont cueillies à pleine maturité, au moment où elles sont les plus belles et ensuite elles sont traitées de façon à enlever la sève, elles sont déshydratées et elles sont réhydratées avec de la glycérine et puis d'autres produits et des colorants naturels et elles durent toute la vie. Mon père ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça et bon, à force d'aller sur les foires et tout, j'ai voulu toucher moi aussi un petit peu à la forge et toutes les machines. Vous êtes, je comprends bien, la seule côtelière ? Oui, la première. Pour l'instant on n'en a entendu aucune, pour l'instant c'est moi qui commence et je suis la première. Alors quel matériau vous utilisez le plus ? Alors il y a de la corne de bélier, corne de chèvre, corne de bouc, un petit peu de bois mais pas beaucoup, on a des cornes de cerf, de chevreuil aussi parce qu'on a des amis qui sont chasseurs à brasse, après on a de l'acier carbone X75 et on fait aussi un peu de damas à la main en frappant à deux, donc c'est de l'acier carbone et de l'acier au nickel. Alors aujourd'hui nous avons prévu une spécialité plus de brasse, après nous avons prévu l'agneau avec un fil avec un mousquet et après un flan, un pastis de brasse. Alors, comment est-ce qu'il va ? Alors, nous faisons juste une dégustation, une amostra, une amostra qui boule le vin, et puis ici pour l'ingestion, et puis une amostra, et après, quand est-ce qu'il est prêt, il va assaguer. La spécificité de votre savon, donc il est fait avec l'eau de Putsiguelo, c'est ça ? Oui, tout à fait, j'utilise l'eau de Putsiguelo. Un savon avec une eau soufrée n'existe pas, et j'ai démontré l'efficacité dans un savon, et ça fait partie de mon brevet. Donc c'est plutôt dermatologique ? Alors, c'est dermatologique, mais ça convient donc aux peaux sensibles, aux problèmes de peau, mais très bien aux peaux saines, bien sûr. C'est un savon de soins quotidiens pour la peau.